Mohamed m'a téléphoné un jour en me demandant de lui travailler un parfum basé sur la tubéreuse. J'ai accepté, la tubéreuse n'est pas forcément la fleur que je préfère, mais l'intérêt de la tubéreuse c'est de la twister avec une autre fleur, l'osmanthus. Donc voici la tubéreuse qui nous vient des Indes et l'osmanthus qui nous vient de Chine, deux fleurs rares extrêmement chères et très très qualitatives. Ce sont les deux piliers de cette fragrance de joyeuse osmanthus et évidemment pour composer ce parfum il nous faut d'autres ingrédients. Je vous invite à le découvrir en même temps que moi. Donc on va d'abord sentir les notes de tête, donc à base de nectarine, mandarine, aussi la mandarine par exemple, qui nous vient d'Italie. Des notes aussi épicées comme la cannelle. Après quand même un petit moment, on va arriver dans le cœur et là on va attaquer directement sur l'osmanthus avec sa note abricot très très particulière. Évidemment en même temps arrive la tubéreuse avec toute sa particularité fraîche de top et ce corps qui est fruité un petit peu coco. Et on descend un peu plus bas. Voilà, vont arriver les notes musquées. Une note boisée qui s'appelle le cachemiran. Et enfin pour la sensualité et le long lasting et la diffusion, deux notes très importantes. Une est le fameux ambre 83 de Doler, que je pense que tout le monde connaît, qui est la base des grands garlins. Et en même temps une note ambrée qui est beaucoup moins, je dirais, vanilline, vanillée, qui s'appelle l'ambroxyde, qui est une note très 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 long lasting, très sophistiquée, beaucoup de radiance et très très long lasting. Voilà, j'espère que vous allez apprécier ce parfum.